Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Cérial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour cette série en collaboration avec Le Poule. Le podcast est né en 2017 à Rennes. Il était important pour moi de revenir aux sources un peu, justement avec ce partenariat, cette collaboration avec la French Tech Rennes-Saint-Malo. Et aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver les deux cofondateurs de CarMap, Antoine Lefebvre et Nicolas Beaujandre. Bonjour. Bonjour François. Comment allez-vous ? Parfaitement bien. Ça va bien. Merci. Super. Alors, je commence tous mes podcasts sur le parcours. Et ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que vous avez grandi ? On remonte un peu loin. Ok. Tu veux commencer ? Ok. Moi, je peux commencer. Alors, moi, j'ai grandi dans un environnement plutôt académique. J'étais plutôt dédié à faire une carrière dans la recherche scientifique. Donc, j'ai fait un doctorat en traitement d'images satellites. Et bon, voilà, je suis parti faire un doctorat, notamment en Chine. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai essayé, en fait, de rejoindre un poste de chercheur dans un institut, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, je suis parti, en fait, dans le privé. J'ai travaillé pour une société qui produisait des données géographiques à partir de traitements d'images satellites. Et ça m'a énormément plu. En fait, je retrouvais finalement un côté opérationnel qu'il n'y avait pas dans la recherche académique. Donc, voilà, j'ai fait trois ans dans cette société. Et après, néanmoins, j'ai eu l'impression d'avoir fait rapidement le tour. Je suis reparti dans le secteur de la recherche. J'ai notamment travaillé au CNES. Et de là, en fait, j'étais partagé entre mon désir de faire de la recherche, donc travailler dans l'innovation et répondre à des besoins d'un client. Et c'est là, en fait, où l'idée, finalement, de créer la société, CarMap, est venue. Et pendant, en fait, tout ce parcours-là, la phase où, en fait, j'étais dans la société privée, c'est le moment, en fait, où j'ai rencontré Nicolas. C'était il y a plus de dix ans. Super. Voilà. Alors, moi, c'est mon parcours. Si je remonte un peu plus loin, moi, je suis de Lille. Des arrivants de Lille. Donc, voilà, moi, j'ai fait... Si tu en veux vraiment le passer un petit peu, j'ai un frère, une soeur. Voilà. Donc, moi, j'ai fait... Bon, là, si on passe sur les parties universitaires, donc, moi, j'ai fait un DEA plutôt thématique en géographie, en géographie physique. Donc, j'ai étudié les risques naturels. Alors, c'est marrant, pour un Lillois, d'aller étudier les torrents dans les Alpes. Mais voilà. Et ensuite, donc, on m'a proposé de continuer sur une thèse. À l'époque, bon, voilà, je trouvais que je voulais un peu d'être dans l'opérationnalité. Donc, j'ai intégré une société privée, là où j'ai rencontré ensuite Antoine, sur tout ce qui était occupation des SOT et des détections. Donc, le parcours, c'est un petit peu ça. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais globalement, le passé, c'était plutôt thématique, risque naturel, géographie. Et ensuite, une appétence sur tout ce qui est environnement. Voilà. OK. Donc, si je retiens bien un peu vos parcours. Toi, Antoine, c'est plutôt dans le spatial. Et toi, Nicolas, plutôt d'un point de vue géographe, environnement, etc. Oui, exactement. Voilà, c'est bien résumé. Super intéressant. Et du coup, vous vous rencontrez, effectivement, dans ton expérience dans une entreprise privée. Comment est-ce que vous créez, en fait, Kermap ? Comment est née l'idée de créer Kermap ? Là, il y a un événement qui est important. C'est qu'on a réalisé un hackathon organisé par le CNES qui s'appelle Act in Space. C'était en 2016. Et donc, moi, j'étais en train de réaliser un contrat pour le CNES de recherche. Et là, c'était la première fois où, en fait, on nous demandait de voir est-ce qu'il y a une application business sur, en fait, des sujets de recherche ou d'innovation qu'on pouvait développer dans notre propre activité. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment découvert l'opportunité de créer, finalement, une société sur la base, en fait, de ses connaissances. Moi, à l'époque, même mon doctorat et ce que j'ai fait par la suite, c'était de cartographier la végétation en milieu urbain, sur les images satellites, à partir de technologies, d'apprentissage machine, etc. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin vis-à-vis des collectivités de développer ce type de données. Et c'est ce qu'on a un peu développé dans ce hackathon, Act in Space. Et bon, on n'a pas remporté le premier prix du hackathon. Mais en tout cas, l'idée a germé là. Et en fait, par la suite, ça a commencé à se structurer en rencontrant des personnes du CNES, des personnes du POULE, qui s'appelait avant Rennes Atalente. Et là, en fait, moi, j'étais à ce moment-là accompagné de mon ancien directeur de recherche, qui est Thomas Corpetti, qui est le troisième associé de Kermap. Et en fait, on avait besoin d'une personne qui apporte une véritable complémentarité. En plus de vos deux profils. Voilà, qui soit vraiment dans l'opérationnalité, qui sait gérer des clients, mener à bien un projet de A à Z. Et c'est là, en fait, où moi, j'ai repris contact avec Nicolas. Oui. En fait, voilà, pour moi, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Enfin, voilà, on a l'impression que je rencontre Antoine, donc Rennes Carmap, ce n'est pas ça. Moi, j'ai quitté la boîte privée où on était sur l'île pour suivre ma compagne, qui a eu un poste à Poitiers. Donc, une ville plutôt petite. Comment un métier un peu spécial pour moi. Donc, comment trouver sa place, ce n'est pas évident. Clairement pas. Donc, grosse face aussi de doute, puisqu'on n'arrive pas à trouver. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est le marché ou pas ? Donc, il y a eu 2013-2014, ça n'a pas été facile. Donc, trouver des clients. Enfin, voilà, j'étais consultant, mais trouver ensuite une récurrence, des clients, etc. Moi, je suis même parti, j'ai travaillé pour une ONG en République démocratique du Congo pendant 4 mois. Et après, ça s'est enchaîné. C'est rigolo. Il faut partir des fois à des milliers de kilomètres pour qu'ensuite, ça tourne. Et ensuite, quand je suis revenu en France, j'ai travaillé pour le pays de Saint-Brieuc, pour un département de la Vienne, etc. Et j'avais aussi un contact qui me proposait un projet sur Mayotte, voilà, thématique sur Mayotte. Et je ne pouvais pas le réaliser seul. Et c'est vrai que quand Antoine m'a dit qu'il avait ce projet d'entreprise, moi, j'avais ce projet que je ne pouvais pas mener seul. Je me suis dit, moi, je peux venir aussi avec un projet déjà un peu clé en main, sur lequel on peut commencer à travailler. Et ça s'est fait comme ça. Donc, finalement, les planètes se sont alignées pour que CarMap se crée. Est-ce que vous pouvez me présenter CarMap, l'offre de CarMap ? Je sais que c'est sur plusieurs aspects. Oui, alors on peut synthétiser, du coup, ces aspects en disant que CarMap, c'est une société qui est spécialisée dans le traitement d'images satellites. Et on extrait, nous, des informations utiles pour nos clients. Notre force, c'est qu'on est en capacité de traiter de très gros volumes de données en un temps limité. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a un produit qui s'appelle Nimbo. On va peut-être y revenir, mais on a notamment des données pour le milieu agricole. On cartographie et on suit aujourd'hui toutes les parcelles agricoles d'Europe, donc de l'Irlande à l'Ukraine, à la Pologne. On sait exactement ce qui pousse en ce moment dessus. Donc ça, c'est vraiment notre force et notre savoir-faire qu'on a acquis, en fait, aussi sur ces cinq années. Après, on a donc plusieurs verticales. Là, peut-être que Nico, tu peux en parler. Oui, globalement, c'est ça. C'est que nous, on va extraire de l'information à partir de ces supports images, images satellites ou photographériennes, donc le suivi des territoires. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a différents segments. On peut partir des territoires, des collectivités locales. Il y a énormément de plans canopées qui sont annoncés ou de réduction des îlots de chaleur. Le premier niveau, c'est d'avoir déjà un état des lieux. Et cet état des lieux, en fait, la plupart des villes, il leur manque des données. Comment vous les obtenez, ces images satellites ? En fait, il y a le programme européen Copernicus. Donc on travaille beaucoup avec ce programme, qui est l'équivalent du programme Galileo pour tout ce qui est positionnement GPS. Et Copernicus, c'est la même chose sur l'observation de la Terre. Donc c'est que l'Europe ne soit pas dépendant des satellites américains, chinois, pour l'observation de la Terre. Donc ça, on y accède gratuitement. Tous les Européens contribuent à ce programme qui est pour la souveraineté européenne. Donc là, nous, on y accède directement pour ensuite traiter ces images comme l'indiquait Antoine. Avant Kermap, c'était quoi la solution pour faire ce que vous faites ? Alors, ce qu'on réalisait, notamment dans la boîte d'où on venait, on voyait qu'il y avait énormément d'opérations qui étaient réalisées à la main. C'est-à-dire qu'un opérateur avait une image satellite sur son écran et il dessinait, par exemple, le parcelle agricole, il dessinait le contour de la maison. Et en gros, finalement, on avait un coût en termes de production de données qui était vraiment incroyable. Et des données, par exemple, là où on a commencé notre activité sur des données sur la végétation au milieu urbain, produire ça manuellement, c'était quelque chose qui était hors de prix vis-à-vis du besoin du client. Quand on est venu, nous, avec notre savoir-faire en apprentissage machine pour finalement réaliser cette extraction automatiquement sur un ensemble de données qui peut déjà aussi être conséquent, là, en fait, on a répondu à un véritable... On a réussi à répondre aux besoins du client parce que finalement, pour le prix qu'on proposait la donnée, le client était en capacité de l'acquérir. Et c'est comme ça, en fait, que ça a fonctionné. Est-ce que vous pouvez me parler d'un cas d'usage avec l'un de vos clients, par exemple ? Je ne sais pas, une collectivité territoriale, par exemple, de l'usage de CareMap ? Oui, en fait, moi, je pense que même... Un exemple chacun. Oui, pour compléter un peu sur le segment. En fait, il y a deux choses dans l'histoire de CareMap. C'est qu'on s'est développé, nous, plutôt à l'origine, comme une société de service. Donc, on a répondu à des appels d'offres auprès de collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on diversifie, en fait, notre activité avec une approche produit. Donc, peut-être que tu peux donner un cas d'usage sur... Ça, c'est que nous, sur la partie produits, donc avec NIMBO, par exemple, on travaille avec des agro-industriels qui mettent en place des programmes, donc voilà, des acteurs agricoles comme Nestlé, par exemple, qui mettent en place des programmes pour financer leurs filières, pour que leur chaîne d'approvisionnement soit de plus en plus durable, donc mettre en place des bonnes pratiques. Et cette société, finalement, va donner des bonus, des primes filières à leurs fournisseurs, agriculteurs sur la matière première. Par contre, ce qu'elles souhaitent, c'est de pouvoir vraiment quantifier ces résultats, donc de pouvoir mesurer l'efficacité de leurs programmes. Donc, nous, on est capables de suivre, donc c'est sur des temps longs, c'est pas sur le jour, mais sur 3-5 ans, l'amélioration de certaines pratiques et de pouvoir fournir cette information clé en main à ces acteurs, pour qu'ils puissent visualiser concrètement l'impact qu'ils ont sur leur chaîne d'approvisionnement et sur les agriculteurs, sur la transition écologique des territoires. Ça, c'est un exemple produit. Ensuite, c'est un exemple de collectivité locale, il y en a pas mal, on travaille avec la région Grand-Est, des départements, avec Rennes-Métropole, avec Nice, avec Montpellier. Et eux, globalement, c'est déjà d'avoir un premier état des lieux, en fait, de comprendre comment, où se trouve leur végétation, quelles sont les différentes strates, comment elles contribuent au quotidien de leurs citoyens, donc en réduction de bruit, de chaleur, biodiversité. Et ça, c'est quelque chose d'assez valorisant, quand on le voit ensuite à travers la presse, où on a nos informations qui sont relayées et reprises par des associations, par des citoyens et par aussi les différentes communes. Donc ça, c'est quand même plutôt valorisant. Et toute l'équipe en profite et est assez fière de ce qu'on fait à travers ces différents travaux. OK. Vous avez lancé NIMBO. Vous en avez justement parlé un peu rapidement lors de notre échange. C'est une solution clé en main qui met l'information spatiale à la portée de tous. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cette solution et comment elle a été lancée l'année dernière ? Oui, je peux en parler un peu. Du coup, nous, dans notre ADN, à Kermap, on a vraiment envie de démocratiser l'usage des données satellites au plus grand nombre. Et nous, ce qu'on se rend compte, c'est que les principaux utilisateurs, enfin ceux qui ont besoin finalement de l'information qui est contenue dans ces données-là, ils n'ont aucune compétence pour aller récupérer et même analyser ces données-là. Donc, quand on est parti finalement de ce constat, et à partir de là, on s'est dit, tiens, comment construire finalement le pont entre l'écosystème du spatial, ses fournisseurs de données, et finalement l'utilisateur qui a ses compétences, mais qui n'a pas les compétences finalement du spatial pour les manipuler. Donc, on s'est dit, tiens, on va réaliser un produit qui s'appelle NIMBO, qui va permettre un accès, en fait, facilité à l'ensemble de ces données. Et en particulier des données Copernicus dont Nicolas a parlé juste avant. Donc, ce que l'on fait, c'est que nous, on va récupérer l'ensemble des données qui sont acquises par ces capteurs. On va les façonner, on va les préparer, on va enlever notamment les nuages, on enlève les informations liées en fait à la trajectoire des orbites des satellites pour en fait obtenir une carte qui va être homogène sur de vastes territoires. Et en gros, vous allez pouvoir parcourir tous les mois un territoire aujourd'hui qui contient l'Europe, le Moyen-Orient, mais aussi l'Amérique du Nord, sans avoir en fait de difficultés particulières. C'est comme si vous allez naviguer sur, par exemple, une sorte de Google Maps et vous allez finalement voir le suivi de votre territoire, soit suivre pour chaque parcelle, voir comment elle évolue, voir finalement au niveau d'une ville comment en fait elle se développe et on pourra finalement suivre des dynamiques qui sont humaines et aussi naturelles. Et ça, ça se fait, donc ça se compose de la technologie. Pour nous, il y a deux axes principaux, c'est comment en fait récupérer la donnée et la préparer, donc ça c'est tout ce qui va toucher au traitement de l'image et comment extraire des informations utiles dedans. Et après, c'est comment on va réussir à délivrer cette information à l'utilisateur final. C'est vraiment de travailler sur de nouvelles technologies, c'est vraiment la digitalisation finalement du spatial, c'est fournir déjà une API pour accéder à cette information d'une manière simple et après aussi une interface de visualisation. À partir de ton navigateur web, tu te connectes sur NIMBO et hop, tu as les données qui sont directement à ta portée. Il y a vraiment ces deux aspects. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des grandes étapes de CarMap, de ce que je vois un peu, de ce que je visualise ? Il y a une première période où justement vous faisiez plutôt du service et ensuite une période produit. Est-ce que vous pouvez me donner un peu les étapes marquantes de CarMap depuis la création en 2016 ? Moi, je vois une chose. On s'est développé sur des réponses à appel d'offres et notamment ce produit de végétation urbaine. Il y a une étape qui a quand même changé pas mal de choses et qui a un lien finalement avec ce changement vers la partie produit. C'est qu'on a lancé notre première plateforme qui s'appelle novileverte.fr. C'est une plateforme qui est ouverte au grand public et en fait c'est aussi là où on a vraiment trouvé notre ADN qui a pour objectif finalement de faciliter l'accès à la donnée satellite ou même photographie aérienne au plus grand nombre. Cette plateforme, elle a consisté à traiter l'intégralité des photographies aériennes de l'IGN. Donc c'est des données qui sont de 5 à 10 centimètres et d'extraire la végétation sur l'ensemble de la France métropolitaine. Et pour la première fois, on a extrait cette information et on a réalisé un tableau de bord qui est ouvert à tous où en fait on peut avoir des informations sur toutes les villes de France. On peut comparer la ville de Rennes avec la ville de Paris, de Lille, de Marseille. Et on avait pour la première fois une information qui était homogène parce que c'était à l'époque où toutes les villes se revendiquaient plus vertes les unes que les autres. Tout le monde avait ses propres métriques. On disait, tiens, on va fournir un outil, hop, clé en main, où on va comparer les villes avec une même donnée. Et là, en fait, ça a eu énormément d'impact auprès de journalistes. C'est passé au journal de Trésor. Après, il y a même les politiques qui s'en sont emparées, même des politiques d'opposition, des mairies qui ont commencé à utiliser nos données pour en faire des rapports, etc. Donc, ça a été une vraie étape structurante aussi pour la société. Et c'est là où on s'est dit que finalement, le produit qui est sur nos villes vertes, c'est un produit qu'on peut vendre aussi au kilomètre carré. Donc, c'était un premier package finalement de notre savoir-faire. Ça, c'est vraiment une étape très structurante de Kermann. Ça, c'est crucial puisque là, on commence à réfléchir un peu à tourner vers le produit. Vous voyez tout le potentiel en fait. Ça, c'était en 2018. Voilà, d'essayer de construire. Alors, ce n'était pas gagner, mais ensuite de construire une logique. On a des services qu'on peut mettre en produit, packagé. Après, chaque collectivité locale est un peu spéciale. Donc, il y a des spécifications qui diffèrent un petit peu. Mais globalement, l'offre est là. Et ensuite, il y a un deuxième point important. C'est également quand on commence à se dire, mais tiens, ce que l'on fait sur la partie urbaine, toute la techno, le savoir-faire que l'on fait sur un milieu qui est très hétérogène, très compliqué. La ville, c'est extrêmement compliqué à extraire, comme les informations à extraire à l'intérieur. On peut faire la même chose sur des télatoires encore plus vastes et sur le monde agricole. Et on a réussi à travailler, de gagner un appel d'offres auprès du ministère de l'Agriculture pour proposer un produit innovant. Donc, on l'a remporté. Et ça a été aussi, pour moi, un deuxième moment fort de la société puisque là, on a finalement un deuxième segment sur lequel on peut accélérer, montrer notre savoir-faire, d'avoir déjà des très bonnes références. Une validation de l'État, finalement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose, une certaine reconnaissance à la fois des travaux que l'on avait sur la partie urbaine, mais également maintenant sur la partie agricole. Et ça, c'est déjà une grosse fierté de travailler pour le ministère de son pays, d'avoir cette reconnaissance, de fournir un produit, un service en continu et qui fonctionne. Et c'est aussi de cette manière-là, à travers ça, qu'on a ensuite pu aller vers des industries agroalimentaires et travailler auprès de sociétés comme Nestlé ou autres. OK. Alors après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu la pandémie mondiale qu'on connaît tous. Est-ce que ça a eu un impact sur votre business ? Est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif ? En fait, ça a été une période compliquée, ça c'est sûr. Sur le business au quotidien, il a fallu s'adapter, ça c'est clair, avec les dispositions qu'il fallait prendre. Après, sur vraiment, est-ce qu'on a perdu des contrats ? Je pense que nous, en fait, on est quand même sur des... On travaille beaucoup avec des collectivités territoriales, en fait, où c'est finalement des projets qui sont sur des temps longs. Et donc nous, la répercussion, on la voit aussi sur un temps plus long. Donc en pleine période de Covid, on avait les affaires qu'on avait gagnées les deux dernières années. Donc ça s'est très bien passé. Là, il y a quand même eu un... Après, il y a eu une période où, en fait, il y a eu un peu moins d'activité, mais après, ça va. On a réussi à s'adapter. Et puis nous, on travaille quand même dans le digital. Donc on a réussi à s'adapter à tout ça. OK, très clair. C'est quoi votre stat un peu aujourd'hui chez Karma ? Est-ce que vous pouvez me donner quelques stats ? Combien de personnes chez vous, potentiellement ? On peut démarrer facilement. Voilà, on est à peu près une quinzaine de personnes, en sachant que là, on est aussi dans une phase de recrutement. Donc là, on devrait être une... Oui, une petite vingtaine ou une vingtaine d'ici janvier. Oui, je pense que c'est à peu près ça. Après, les grandes étapes, c'est qu'on a réussi à... En termes de chiffre d'affaires, un peu à... Sur les trois, quatre premières années, un peu à doubler. Voilà, après, il y a cette phase aussi un peu de stagnation qui est arrivée liée à des choses qui se décalent dans le temps. La recherche, voilà, la mise en place d'un produit, c'est aussi la partie commerciale qui est en pâtie puisqu'on est focus sur d'autres choses. Donc voilà, en termes d'évolution. Là, en fait, on veut redémarrer vraiment sur une nouvelle phase d'accélération en 2023. Ça, c'est quelque chose sur lequel on planche depuis mai et qui se met en œuvre. Donc ça, c'est quand même plutôt... La phase recrutement, il correspond, notamment. Que dire d'autre ensuite ? C'est déjà pas mal, hein ? Oui, voilà. En termes de chiffres, oui. On pourrait balancer des kilomètres carrés de surface produite. Oui, mais comme chiffre, en fait, aussi, qui est extrêmement important et qui marque aussi une étape 2023, c'est là où, NIMBO, on avait initialement l'Europe occidentale, le Moyen-Orient. Là, on a rajouté les États-Unis, donc de manière mensuelle. Et en 2023, l'idée, c'est d'avoir le monde en mensuel. Donc ça, tout à l'heure, on parlait de Google. Google propose un outil qui est super. Et Google Earth, c'est des données très résolues, hyper fines. Par contre, il n'y a pas un suivi dans le temps mensuel. Et ça, c'est ce qu'on propose. Voilà. Il faut s'imaginer, en fait, un jumeau numérique de la Terre produit tous les mois. C'est ça. C'est ça, à court terme, la prochaine étape de CareMap. Super. Alors, ma question d'après, vous y avez déjà répondu puisque c'était les objectifs futurs. Mais est-ce que potentiellement, alors j'ai une question sur le spatial notamment, est-ce que vous, vous avez un objectif à terme d'avoir potentiellement des satellites ou est-ce qu'il y a suffisamment de data, de données avec les satellites existants pour travailler, entre guillemets ? Alors aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que, en fait, c'est vrai. Dans le New Space, qu'est-ce que l'on voit ? C'est des nouvelles sociétés qui se créent partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Chine et en Europe, qui proposent leurs futures constellations de satellites. Et en fait, on remarque qu'il y a... Il y en a trop. Non, je ne sais pas s'il y en aura un jour au trop, mais en fait, il y a énormément. Le New Space, aujourd'hui, c'est vraiment sur la fourniture de nouvelles datas. Par contre, qui aujourd'hui fournit un nouveau moyen de fournir cette information à un nouveau type de client, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui font ça. Donc, je pense qu'au lieu de... Enfin, ça, du coup, c'est nous ce qu'on le réalise, mais au lieu de se dire on va aussi produire des données et après, débrouillez-vous pour en faire ce que vous voulez, c'est plutôt de travailler. Mais comment, finalement, on va révolutionner l'accès à cette information pour un marché qui est déjà existant, mais aussi pour de nouveaux marchés, des personnes qui n'avaient jamais utilisent ce type de données. Et là, il y a encore énormément de travail à réaliser. Et des sociétés comme nous, ben voilà, nous, on est clairement sur ce créneau-là. De là à ce que demain, on ait besoin de nos propres satellites, moi, je dirais, il ne faut jamais dire non, il ne faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas la priorité. À court terme, clairement, ce n'est pas la vision qu'on porte. Je pense que si on doit réfléchir par rapport à tous ces acteurs qui lancent leur constellation, c'est plutôt d'établir des partenariats avec eux. Pour exploiter... Oui, pour exploiter. Et nous, on a un accès client là où c'est compliqué de faire tout, de lancer les satellites, les maintenir, d'aller faire la prospection, de comprendre les indicateurs qui vont répondre à tels enjeux. Il y a plein de métiers différents. Donc voilà, nous, on se poserait plutôt sur une partie partenariat et d'usage des données qui sont des futurs capteurs qui seront lancés et de voir comment nous, ensuite, avec nos remontés clients, on peut matcher entre des fournisseurs et nous et nos clients. Ok, super intéressant. On va pouvoir passer à la partie territoire et écosystème. On est quand même dans le cadre d'une série en collaboration avec le Pool. Le Pool, c'est né d'une fusion entre Rennes-Atalante et la French Tech Rennes-Saint-Malo. Donc, ils accompagnent des startups dans le département Lille-et-Vilaine. Ma première question vis-à-vis de cette partie, c'est quels sont les avantages d'être à Rennes pour innover pour une startup ? Du coup, oui, je comprends la question. C'est Rennes, pourquoi pas et pourquoi pas ailleurs ? Bon, déjà, il y a un côté, il y a un côté, finalement, où moi, j'étais déjà sur place à Rennes. J'avais des liens avec certaines personnes, notamment notre troisième cofondateur, Thomas Corpeti, il est aussi à Rennes. Moi, à ce moment-là, quand j'ai créé la société, on était à Rennes. Donc, ça s'est fait un peu aussi de cette manière-là. Je ne sais pas, je dirais, tiens, je suis créé à Kermach, je m'installe où à Bordeaux, à New York, Singapour ? Non, ce n'était pas ça. C'était, en fait, très rapidement, quand tu crées ta société, tu essayes de te rapprocher des personnes qui vont pouvoir t'aider et là, en fait, à Rennes, très rapidement, j'ai été mis en contact avec, moi, c'était à l'époque, qui expliquent qu'il y a un parcours un peu fast-track pour devenir entrepreneur. Voilà, tu suis la formation et puis, il y a énormément de choses qui s'enchaînent et sur le coup, tu ne te poses pas trop la question de pourquoi Rennes n'est pas ailleurs. Oui, ça s'est fait de manière naturelle. Ça s'est fait de manière naturelle et en tout cas, à ce moment-là et même jusqu'à présent, moi, je ne me suis jamais posé la question en fait, je suis une boîte du spatial, je devrais aller à Toulouse. Oui, c'est vrai. Mais je me suis dit, non mais ça pourrait être ça la question, c'est bah tiens, je fais du spatial, il faut aller à Toulouse. En fait, jamais. Ça ne m'est jamais venu en tête de me dire je ne suis pas au bon endroit pour faire ce que je dois faire. Aujourd'hui, en gros, je pense qu'on a manqué quasiment de rien en termes de soutien d'institutions locales. Après, c'est vrai que c'est aussi ça joue au niveau des personnes. C'est vrai que c'est, on peut être, peut-être qu'à Rennes, il y en a qui trouvent qu'ils n'ont pas la bonne personne où ils se trouvent. Nous, on a eu cette chance-là de tomber à chaque fois sur des personnes hyper compétentes qui nous suivent, humainement, ça matche entre nos caractères et la personne. Si je devais citer par exemple une personne qui nous accompagne depuis quand même pas mal d'années maintenant, c'est Raphaël Le Breton du Pool qui, pour nous, elle nous appelle pour dire tiens, est-ce que vous avez postulé à tel concours ? Tiens, vous avez un sujet RH ? La bonne personne, c'est peut-être, pour vous aider, c'est peut-être là, il y a cette formation qui se met en place. Donc, c'est aussi ça, c'est qu'il y a à la fois nous qui allons lui demander tiens, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il y a aussi elle qui revenait nous dire tiens, vous en êtes ? Et des fois, nous mettre un petit peu un coup de pied dans les fesses quand on a dit qu'on allait faire quelque chose et qu'on ne l'avait pas encore fait. Donc, c'est vrai que c'est un écosystème qui se joue aussi sur l'humain. C'est les personnes qui font la réussite ou pas, des fois, d'un parcours. Et nous, on a plutôt cette chance dans l'écosystème rené en général de tomber chaque fois sur des personnes compétentes, bienveillantes et qui sont pour nous un peu comme des mentors. Et ça, je pense que ça a été très important pour nous et on en a pleinement bénéficié parce qu'on n'a pas finalement des backgrounds d'entrepreneurs. On n'a pas fait HEC. Enfin, on a présenté un peu ce qu'on avait fait auparavant. On a plutôt des profils, on va dire, type ingénieur et on avait tout à apprendre de l'entrepreneuriat. On n'y connaissait rien et on a fait les choses étape par étape et toujours, en fait, à l'écoute de... Je pense que c'est aussi une de notre capacité, c'est qu'on est plutôt des éponges. On va prendre conseils. Ce n'est pas pour ça qu'on va appliquer ce qu'on nous dit de faire, mais on va réussir à faire la synthèse. Je pense que c'est la meilleure méthode. Voilà. On arrive à entendre les critiques quand il y en a, quand elles sont justifiées, de pouvoir se remettre en question. C'est aussi quelque chose que dans nos caractères, ce n'est pas quelque chose qui nous... C'est quelque chose qui nous plaît spécialement de se prendre des coups de pied aux fesses, mais globalement, on sait comprendre les critiques et essayer de faire en sorte de s'améliorer. Là où peut-être certaines personnes ont peut-être un peu plus de mal à entendre ces critiques-là. Nous, je pense que... Voilà. On sait faire avec. OK. Très clair. Est-ce que vous avez une anecdote à me donner reliée à la ville et à votre business ? En fait, on a découvert qu'on n'était pas les seuls acteurs du spatial sur le bassin René. C'est vrai. Et on a fait des rencontres super intéressantes, notamment avec la société Unsinn Lab. Et en fait, quand on les a rencontrés, on a vu qu'on avait en partie des valeurs communes. Ce que je disais, en fait, on n'a pas besoin d'aller s'installer à Toulouse pour faire du spatial. C'est un constat qu'ils ont aussi. Et je pense qu'en fait, ça nous a aussi confortés dans le fait d'être installés ici et de se dire que finalement, on n'est pas tout seul en Bretagne. Ce qu'on remarque, c'est qu'en France, on nous parle souvent que la place du spatial, c'est Toulouse. Mais à une échelle européenne, on s'aperçoit qu'il y a énormément de boîtes basées plus généralement même en Bretagne qui font du spatial et qui ont une véritable reconnaissance. Après, l'avantage aussi de notre époque, c'est que par exemple, on parle de Toulouse, le CNES, on a mis en place un programme qui s'appelle Connect by CNES et qui finalement tend à aller vers les autres régions. Donc qu'on soit finalement à Toulouse ou en Bretagne ou à Reims ou à Montpellier, si on veut profiter un peu de l'écosystème toulousain, à travers ce programme-là, par exemple, on y arrive. Donc nous, entre guillemets, la famille ici, il n'y a plus de limites géographiques, on va dire, c'est exactement ça. La troisième question, c'est pourquoi avoir choisi Rennes pour s'installer mais vous y avez déjà répondu puisque toi, tu es rennais et toi finalement, ça s'est joué sur cette rencontre aussi un peu. Voilà, c'est un peu ça. Après moi, ma compagne est bretonne et des codes d'arbre. Ça facilite les choses. J'ai un peu de famille où il y en est l'évidente du côté de Bazouge-la-Pérouse. Donc voilà, c'est un peu un retour aux sources. Mais voilà, ça s'est fait parce qu'Antoine était là et puis nous, ça nous a rangé aussi de se rapprocher un peu de la famille du côté de ma femme. OK. Et pour terminer là-dessus, est-ce que vous pouvez me donner deux adjectifs pour qualifier l'écosystème local ? Donc potentiellement, ça va être en adjectif chacun et puis expliquer pourquoi cet adjectif ? Moi, je dirais un peu bouillonnant dans le sens où on sent à Rennes que l'écosystème est tout le temps un peu en ébullition. Il y a toujours des nouvelles choses qui se créent et justement, à travers le pool ou l'écosystème, de savoir tout ce qui se met en place pour nous, de ne pas être à devoir faire cette veille constante puisque ça demande aussi beaucoup d'énergie et nous, notre énergie, on essaie de la mettre plutôt sur la partie business mais d'avoir des acteurs qui viennent nous dire mais il y a ça qui se crée, il y a ça qui pourrait être mis en place, il y a ça qui pourrait vous intéresser. Ça, moi, je trouve que c'est un bon adjectif. Moi, j'allais dire riche ou même plutôt finalement diversifié parce qu'il y a énormément de boîtes qui sont dans la tech. On a cité notamment il y a Unseen Lab, après, il y a d'autres grosses boîtes et en même temps, il y a aussi toutes ces sociétés qui ne font pas de la... Enfin, ne sont pas forcément que dans l'innovation mais qui finalement sont aussi très présentes et l'activité économique en Bretagne, elle est quand même... Il n'y a pas que des startups. Oui, c'est ça, elle est énorme. Et en fait, on peut parler d'un acteur qu'on n'a pas encore évoqué, c'est notamment le réseau Entreprendre. Donc, il y a la French Tech pour tout ce qui est partie innovation mais le réseau Entreprendre, c'est quand même un réseau incroyable d'entrepreneurs qui, en fait, se sont mis en réseau pour s'apporter de l'aide mutuellement. Et ça, en fait, je ne sais pas comment il est le réseau Entreprendre dans tous les autres territoires mais à Rennes, il est ultra dynamique et diversifié dans le sens où ça peut être des personnes qui font une activité qui n'a rien à voir avec le spatial, le digital et qui t'apportent des conseils qui valent de l'or. Et ça, aujourd'hui, on le trouve à Rennes en quelques minutes, hop, on prend le téléphone, on appelle deux, trois personnes et on trouve des réponses assez rapidement. Très clair. on va du coup pouvoir passer à la partie bilan avec deux questions sur votre aventure. La première, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile sur Kermap ? Vraiment le moment le plus difficile pour vous ? Peut-être qu'on aura deux moments différents. Peut-être qu'on n'a pas encore connu le moment difficile. Tout était trop facile. Super. Non, je dirais d'un point de vue perso parce que c'était un peu la première fois mais c'était le premier licenciement. pour moi, c'était quelque chose qui est un peu nouveau. On nous disait des fois, il faut mettre cette casquette-là. On ne peut pas toujours être... Des fois, il y a des choix à prendre. Vous êtes chef d'entreprise. Il faut réfléchir pour la boîte. Il y avait peut-être ce moment-là qui était un peu particulier. Ça s'est fait et il fallait le faire. Mais ça a été un point de bascule en disant c'est vrai que là, c'est moi qui ai le pouvoir de dire on arrête l'aventure. Ça ne matche pas, ça ne marche pas. On ne va pas continuer plus longtemps. Ça peut être un moment un peu particulier. Pour moi, le moment le plus difficile c'est dernièrement on s'est posé énormément de questions sur la réalisation d'une levée de fonds. Parce que finalement, c'est quelque chose qui était vraiment nouveau pour nous et on voulait réaliser une opération qui ait vraiment un sens pour le développement de la société. Donc ça, on peut en parler. C'est une opération qu'on a faite cet été. Et en gros, c'est une période où on a eu beaucoup de sollicitations de toutes parts. Des propositions de rachat. on a eu des propositions d'investissement qui au premier abord étaient incroyables mais derrière, en fait, c'était rien du tout. C'était juste de la captation de données pour je ne sais quoi. Et on a eu après aussi des rencontres plus intéressantes. Et là, en fait, c'est un moment où nous, on se retrouve un peu dans le brouillard. Il faut le dire parce que il y a plein de faisceaux d'informations. Il y a plein de directions qui sont possibles. Et après, il faut savoir garder les pieds sur terre et se dire mais qu'est-ce que finalement, nous, on souhaite faire. Et là, heureusement, finalement, qu'on était à plusieurs dans la boîte. Il y a une société où il n'y a qu'un fondateur qui, du coup, j'imagine que dans sa tête, ça doit tourner en rond. Déjà, pour moi, c'était vraiment ça t'occupe du matin mais jusqu'au bout de la nuit parce que moi, ça m'a parfois même empêché de dormir, de savoir mais qu'est-ce qu'on doit faire si je pars plutôt dans cette direction-là, ça change beaucoup de choses mais sinon, je fais ça. Et là, heureusement, qu'il y avait Nicolas où on a pu vraiment échanger. Ça, c'est important de pouvoir échanger ensemble. on est, souvent, on en rigole avec les compagnies mais je vois, limite, plus Antoine que ma femme. Ouais, c'est vrai. Ça revient souvent, ça. On fait en une sorte de couple. C'est vrai que de pouvoir échanger, de confronter nos idées, c'est super important. Après, on se dit, bon, ben voilà, on part là, on est tous d'accord, ok, on y va. Mais au moins, qu'il n'y ait pas, puis, oui, c'est vrai que c'était une période aussi assez, oui, assez compliquée. Ouais, c'est ça, c'est aussi l'avantage du coup, d'avoir plusieurs associés, quoi. D'avoir plusieurs associés et d'être bien accompagnés. On peut revenir aussi à la question précédente, c'était qu'est-ce que nous apporte notamment le pool et les autres réseaux comme le réseau Entreprendre, c'est ça. C'est dans ces moments-là de doutes où, voilà, c'est pas comme si on avait déjà créé plusieurs boîtes et on en avait revendu aussi. Pour nous, c'est quelque chose qui était très nouveau et voilà, c'est l'associer à un projet de vie. Et finalement, aujourd'hui, je pense qu'on a réalisé le beau choix. On a fait une opération avec notamment un investisseur local et on en est ravis. Super. Et la deuxième question, c'est de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui ? Alors moi, il y a deux choses. C'est à la fois de l'équipe que l'on a réussi à construire, qu'on a fédéré autour de certaines valeurs, une vision. Donc ça, moi, je suis extrêmement fier de voir l'équipe que l'on a réussie. On était deux dans un petit bureau en octobre 2017 quand on s'est créé. Là, ce matin, il y a 15 personnes occupées à travailler sur des projets super intéressants. donc ça, c'est une vraie fierté. C'est clairement une vraie fierté. Et ensuite, d'un point de vue business, c'est de pouvoir aussi montrer qu'AirMap, on a cinq ans, on a réussi à se développer, on commence à être reconnus à la fois par nos pères, par des autres sociétés qui viennent faire appel à nous parce qu'on a cette légitimité de pouvoir intervenir sur des sujets liés à l'IA, l'observation de la Terre, fournir des informations cruciales, des indicateurs. Donc ça, c'est quand même hyper valorisant de dire, OK, on sert à quelque chose, on fournit une information qui est utile et utilisée sur différentes thématiques environnementales. Donc ça, c'est une grosse fierté. Pour moi, de la même manière, le premier, c'est l'équipe qu'on a réussi à constituer. On a des personnes qui sont vraiment talentueuses et qui, aujourd'hui, ils ont créé leur projet de vie. D'une certaine manière, il est rattaché à la société. Nous, on a des personnes qui sont entrées dans le CarMap. Aujourd'hui, ils ont eu des enfants, ils ont eu une maison, ils sont installés à Rennes. Finalement, ils participent maintenant même à l'écosystème rennais. Et ça, en fait, c'est là qu'on voit qu'on a créé quelque chose. On a apporté quelque chose au territoire, on a apporté quelque chose à nos salariés. Et ça, en fait, c'est un petit côté comme ça magique. Mais ça, oui, c'est une vraie fierté. J'en suis ravi. J'en suis ravi, pour l'équipe qu'on a réussi à constituer. Et après, autre chose, c'est qu'on a réussi aussi à créer quelque chose aujourd'hui. Avec cette plateforme, notamment, nos villes verts, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et on l'a sorti de nos bureaux et on l'a diffusé. Elle est présente sur Internet. Il y a énormément de gens qui l'utilisent. Aujourd'hui, on fait la même chose avec Nimbo. Et l'impact que doit avoir Nimbo, c'est un impact qui doit être global. Nous, ce qu'on souhaite qu'on aura finalement ce jumeau numérique mis à jour tous les mois du monde entier, c'est qu'on est des personnes de Thaïlande, des US, de Chine et d'ailleurs qui viennent se connecter dessus. Et là, se dire que ça, c'est sorti des bureaux de CareMap qui sont assez sens évignés, c'est incroyable. C'est une question qui est importante sur la fierté parce que c'est important de se rappeler d'où l'on vient finalement sur la roadmap de CareMap, de se dire quand vous avez monté CareMap, c'était ça et aujourd'hui, c'est ça. C'est super important de prendre du recul là-dessus, surtout dans les moments difficiles, même dans les bons moments. Je trouve ça important. Exactement. Mais c'est, oui, de toute façon, on se rejoint, c'était notre première réponse. C'est vraiment la construction de cette équipe et de la fourniture et de différentes plateformes et tout ça. Oui, ce savoir-faire aujourd'hui qui est même reconnu à... Qui en vient, je pense qu'il est même en vient. Oui. On va le dire aussi. Mais oui, voilà, c'est comme ça. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, vous aurez le droit à une réponse chacun, évidemment. Le premier, c'est ce que vous avez un livre à me conseiller. Un livre à me conseiller ? Moi, je dirais prendre une bonne BD pour un peu déconnecter. Ce n'est pas forcément business, etc. D'ailleurs, on me conseille plutôt des livres à chaque fois pas du tout business dans les podcasts. Oui, oui, oui. Ça peut être une BD complètement. Déjà, oui. Je pense que d'abord, en plus, un livre business, moi, je pense qu'il y a énormément de choses qui ne s'apprennent pas dans les livres. Finalement, quand on voit notre quotidien d'entrepreneur, c'est plutôt quelque chose qui s'apprend sur le terrain. Après, un livre, je ne sais pas, toi, je suis en train de lire un livre. J'adore l'histoire au sens large, mais là, mon frère m'a offert un livre sur, je crois que le titre, c'est l'avènement et la chute des dinosaures. C'est un peu la passion, je pense, que tous les petits garçons veulent à un moment ou à un autre être paléontologues. Et donc là, je suis en train de lire ça, c'est passionnant, c'est sur la science, c'est sur des rencontres aussi, c'est des découvertes. Et voilà, je ne pourrais plus vous citer le nom de, je crois que c'est un écossais qui a écrit le livre. On pourra retrouver, on mettra. Mais il est génial comme livre. OK. Moi, je pense vraiment qu'il faut, quand on a un retour à la maison, il faut aussi, avoir un moment pour déconnecter. Peut-être que la question d'après est pour toi aussi. Parce que, par exemple, le livre que je dis en ce moment, c'est Tchoupi à la ferme. J'ai un gamin qui a deux ans et quand on arrive à la maison, c'est Tchoupi à la ferme. Et puis voilà, les images satellites, on oublie un moment. Exactement. La question d'après, c'est est-ce que vous avez un film ou une série à me conseiller qui peut permettre aussi de se déconnecter parfois ? Alors, je pense que moi et Nicolas, on aime beaucoup les vieux films des années 80-90, les films américains. N'ayez pas peur. On a un peu une... Après, voilà, les enfants des années 80, j'ai grandi avec les films de Stallone, Jean-Claude Van Damme, Jean-Jean et Guerre. Un peu une icône avec Jean-Claude Van Damme. Souvent, on en rigole dans l'équipe. On a même, je suis ennommé un de nos projets en Time Crop, donc en hommage un peu à Time Crop, le film de Jean-Claude Van Damme. Et ça matchait bien avec le suivi en temps réel des cultures. Mais oui, après, en série, alors c'est pas une série qui est spécialement très reposante, mais je crois qu'on a commencé à regarder Daymer. Donc bon, c'est pas la série qui repose le plus le cerveau, mais... Ah oui, Jeffrey, ok. Tu vas me prendre pour des fous les gens pour regarder ça. Je pense qu'elle a été estimée par des millions de personnes. Je pense que peut-être l'un des derniers a commencé à la regarder. Je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas osé. Une série ou un film ? Moi, je dois avouer quand même que j'ai toujours aimé les films qui se passent en fait dans le milieu professionnel où on voit un peu l'ascension d'un mec qui part de rien pour créer son business. C'est... Moi, je suis très pop culture. Mais voilà, des films de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'il y a en tête d'un film comme ça que j'ai pu vraiment apprécier ? Je sais pas. J'en trouve pas. Encore les fois de Top Gun, sinon. En fait, les films américains où les acteurs ils ont la win, ça j'adore. Ok. Écoute, c'est une bonne réponse aussi. Troisième question. Si vous pouviez racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle ? Oh oui. Est-ce qu'on irait dans... On resterait dans le spatial ou est-ce qu'on partirait un peu plus loin ? On est à fond limité. On peut racheter quelque chose. On rachète Google et on est les maîtres du monde. C'est vrai que ça, c'est un peu... C'est la solution de la facilité. Ça marche pas. Non, mais en fait, c'est une réponse qui montre aussi qu'attention en fait aussi à ces acteurs-là qui sont les GAFA et qui s'accaparent des marchés sur des verticales qui étaient les moteurs de recherche aujourd'hui. Sur lesquels ils sont dans le spatial. Ça sera diffusée aussi. Ah oui. Ben voilà. Non, mais voilà. Mais c'est ça, en fait. Il faut faire... Je pense qu'il faut aussi faire attention à cela. Après, une société que j'aimerais racheter... En fait, moi, j'ai... Je connais une société française pour laquelle, en fait, j'ai... Que je trouve vraiment incroyable. et ça n'a rien à voir du tout avec le spatial. Mais je ne sais pas pourquoi je la rachèterai demain, mais juste pour me faire plaisir. En fait, il y a... C'est la société Luni. Ah oui, je crois. C'est une personne qui... C'est Maëlle. Elle a créé la boîte à histoire, la fabrique à histoire. C'est pour les enfants. Donc, c'est créer ses propres histoires. Donc, c'est un objet qui est innovant, qui a de la tech dedans. En fait, l'enfant, il compose ses histoires. Et il y a... Et d'une certaine manière, c'est un peu low-tech parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc, il n'y a pas la création de la dépendance à l'écran auprès des jeunes enfants. Et ce produit, en fait, moi, je l'ai découvert dans un... Dans le commerce. Et en fait, j'ai découvert qu'en fait, c'est une société française créée par une... Une nana qui a eu une trentaine d'années, je pense, à l'époque. Et voilà. Et ce produit, il a tout, quoi. Il est innovant. Et en même temps, il est un peu... Il ne crée pas de la dépendance aux écrans. Et il répond finalement aux besoins des enfants et qui, voilà, ça permet de créer leur imaginaire. Et en plus, c'est un jouet que les enfants, ils aiment parce que des fois, ils trouvent des jouets aux gamins. Ils n'en veulent pas. Ils préfèrent jouer avec une bouteille d'eau vide, tu vois, par exemple. Et ça, moi, en fait, avoir une société qui fait du B2C, finalement, avec un objet qui est simple, mais tellement à la fois aussi innovant. et pour, en plus, le monde des enfants qui, en fait, travaillent leur imaginaire, etc., moi, je trouve ça super. Alors moi, en train de parler de ça, c'est vrai qu'il y aurait peut-être une boîte, alors ça serait hyper tech, ça serait Advanced Bionics. Alors Advanced Bionics, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils font des implants cochlaires. Moi, ma petite fille, elle a des implants cochlaires. Elle est sourde. Et alors, tout va bien. Elle parle, elle chante. J'ai envie de dire magique, même si c'est pas le terme magique, c'est pas le terme à proposer, parce que c'est beaucoup de travail. Mais de pouvoir avoir une... Voilà, de pouvoir, moi, ça change la vie d'avoir son enfant qui a cet handicap mais qui peut communiquer avec ses grands-parents qui parlent pas la langue des signes, etc., etc. Et donc, de pouvoir avoir un peu la main ou de voir la R&D qui est mise en place dans ces sociétés qui change vraiment à la fois la vie de l'enfant, de tout l'entourage, serait quelque chose qui me... Voilà, si je devais ou voilà, j'en aurais à fond perdu pour le développement, pour qu'ils aillent encore plus loin, plus vite, mieux. Enfin, que... Super, ouais. Voilà. Donc, moi, ça serait... C'est des sujets importants. Ça serait ça, ouais. OK. Et pour conclure notre échange, c'est quoi pour vous, un entrepreneur ? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait à la fois écouter, agir, décider, même quand, des fois, ça fait... C'est pas la décision la plus facile à prendre mais qu'il faut la prendre et qui a, voilà, aussi cette capacité à se remettre en question continuellement. C'est ça. Il a une idée, ça marche pas, comment je fais pour que ça continue et voilà. Donc, pour moi, un entrepreneur, c'est un peu ça d'avoir un petit peu la fibre, même si peut-être qu'on s'était vu il y a dix ans, jamais je t'aurais dit que je serais entrepreneur à l'actuel. Mais voilà, c'est aussi une histoire de rencontre mais c'est aussi cette capacité d'écouter, d'agir, décider pour moi. Je pense que... Je dirais que l'entrepreneur, c'est la personne qui a trouvé le bon compromis entre savoir écouter tout en restant têtu. c'est-à-dire qu'il faut garder toujours sa vision, savoir exactement ce que tu veux faire. Par contre, peut-être le chemin en fait pour y arriver, il peut peut-être changer de ce que toi tu avais prévu. Donc, il faut être entêté de dire mais moi, je veux faire ça, je veux changer le monde du satellite avec ma solution, c'est ça que je veux faire. Par contre, voilà, tu vas peut-être imaginer un truc comme ça qui était tout droit et en fait, ça va être tous les chemins que tu n'avais pas souhaité prendre et ça, en fait, ça va t'être imposé par des personnes qui vont t'expliquer comment ça fonctionne et que l'on... Et voilà, il faut vraiment... Parce que je pense que si tu suites tout le temps ta vision et que tu es vraiment borné, tu vas te prendre tout de suite un mur et puis après, il faut être en capacité de se relever. Et du coup, si on écoute et qu'on évite finalement les obstacles, peut-être que tu arrives là où tu souhaitais. En tout cas, c'est la vision, en tout cas, moi que j'ai de... Un capitaine de bateau, quoi. Ouais, c'est ça. Savoir naviguer, avoir un cap, savoir éviter les excès. C'est très breton ça. Eh ouais, c'est pas mal en fait. C'est une bonne conclusion. Ça va être les mots de la fin. Merci à tous les deux pour cet échange, c'était très sympa. J'espère que ça vous a plu. J'espère que toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, ça t'a plu aussi. Et un grand merci au Pool pour cette collaboration. Et à très bientôt et à la semaine prochaine même pour un nouvel épisode. Merci. Salut. 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 Salut.